Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les mois à venir ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. D'ailleurs, j'aimerais bien votre avis. D'après vous, dans les mois à venir, qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour le Bitcoin ? Est-ce qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts ? Ou alors, est-ce qu'on va aller retester les plus bas, voire même faire des nouveaux plus bas ? Ça veut dire casser les 15 000 dollars, chercher les 14 000, 12 000, pourquoi pas 10 000 dollars. Votre avis m'intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc du coup, aujourd'hui, comme prévu, analyse mensuelle. Mais bien évidemment, en début de vidéo, on fera un petit tour du côté du court terme, voir ce qui s'est passé depuis hier. Donc sans perdre de temps, on jette un petit coup d'œil à la cryptomap. Du coup, la cryptomap du mois, qui est relativement rouge, étant donné que le Bitcoin subit une correction depuis quelques semaines. L'ensemble des altcoins le suivent, l'ensemble bien évidemment, excepté quelques réfractaires. Comme d'habitude, il y a toujours 4 ou 5 altcoins qui font un petit peu leur vie de leur côté. Et on peut voir qu'il y a LTC avec 7%, BGB 19, Kava avec un très joli 32%, RNDR avec 21%, XRP avec 9% et le petit PP avec plus 7%. Sinon, grosso modo, le reste, c'est des chutes entre moins 5 et moins 30% en moyenne. Bien évidemment, également, on a X qui nous fait un joli moins 74%. Le cryptophire, toujours dans la zone qui ne nous intéresse pas, la zone neutre entre les 50 et les 70. Donc, on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Le dollar, enfin une réaction, enfin je dirais enfin, mais il a réagi exactement dans la zone qu'on attendait, c'est-à-dire la zone de rechargement de shirt du dernier mouvement baissier, mais également la trendline, un petit rejet parfait sur la trendline. Donc, ça c'est plutôt bon signe pour du court terme, bien évidemment, parce qu'on arrive dans une zone où, comme son nom l'indique, zone de rechargement de shirt, il faut s'attendre à des prises de profit, à des ouvertures de shirt, également trendline. Donc, il y a, c'était forcé qu'il y allait avoir une réaction dans ces niveaux. Mais, est-ce que c'est juste une petite correction pour repartir plus haut, ou on a trouvé un vrai top à cette petite correction depuis la dernière jambe baissière ? Eh bien, malheureusement, ça, il faut attendre un petit peu pour avoir la réponse. Et bien entendu, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait trouvé un top ici, et qu'on reparte dans le badge range, et, si tout se passe bien, casser enfin ce range, et valider vraiment une tendance baissière long terme. Parce que le bas du range ici, c'est un gros support mensuel qui traîne depuis longtemps. Donc, bien évidemment, si on casse ce support, et qu'en plus, on fait des nouveaux plus bas, qu'on valide la théorie de dos, c'est-à-dire faire des bas toujours plus bas, enfin des bas toujours plus bas, excusez-moi, et des hauts toujours plus bas, et bien, on enclenchera une tendance baissière beaucoup plus long terme. Voilà. A l'inverse, bien évidemment, si c'est juste une petite correction pour repartir plus haut, aller dans les hauts du range, puis casser et valider un gros W weekly, et la grosse divergence weekly également par rapport au RSI, et bien, malheureusement, là, on aura un dossier, un dossier, un dollar haussier long terme, et du coup, et bien, il faudra s'attendre à ce que le Bitcoin chute pendant plusieurs mois, voire même un peu plus. Donc, on continuera à surveiller ça attentivement, mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, on a rejet, c'est plutôt bon signe, du moins pour du court terme. Le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. On avait hier une petite divergence, une petite divergence haussière ici. Vous voyez, on fait un plus bas, un plus haut, malheureusement, on n'a pas réussi à valider. Je vous avais mis un petit niveau hier, à casser, ici, pour valider, parce qu'en même temps, on avait une sorte mini, alors, il faut aller dans les plus petits timeframes, un mini épaules tête épaule, bon, on a fait un fake out, vous voyez, une mèche, une mèche, mais on est rejeté. On a également une traîne lane baissière, on s'est également rejeté par la traîne lane baissière. Donc, la divergence nous a mené à rien. On a fait un nouveau plus bas, et nouvelle divergence. Vous voyez, du coup, on a une double divergence. Alors, attention, on est en une heure, ça ne va pas nous amener bien loin, ça peut être le début de quelque chose, mais voilà, c'est plus pour les traders de très court terme. Donc, plus bas, plus bas, plus haut, plus haut, on va zoomer, vous voyez, plus haut, plus haut, double divergence haussière en une heure. J'ai également, du coup, remis un petit niveau là, qu'on est en train de casser. On a essayé de casser la traîne lane, pour l'instant, on est rejeté. Voilà, donc ce qu'il faudrait, si vous voulez voir, une hausse au moins à court terme, eh bien, c'est réussir à se maintenir au-dessus de ce niveau, et bien entendu, de casser la traîne lane, pour valider cette jolie double divergence une heure. D'ailleurs, si on passe en 4 heures, on va même s'enlever le graphique, parce que du coup, on n'y voit pas grand chose. On va se mettre même en linéaire. Vous voyez que, même en 4 heures, on fait un plus bas, et sur le RSI, c'est léger, mais vous voyez, on fait un plus haut. Donc, il y a même une petite divergence, également haussière, en 4 heures, mais, par contre, en 4 heures, ce n'est pas encore validé, puisque pour valider la divergence, il faut casser la base de la divergence, c'est-à-dire, ce niveau là. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est juste une divergence 4 heures, potentielle. Si elle est valide, là, effectivement, on pourra s'attendre, à aller un peu plus haut. Peut-être qu'on aurait une petite traîne lane aussi, alors, pas très jolie, mais, on peut peut-être avoir une petite traîne lane comme ça. Ça pourrait également, on validerait, en même temps, la divergence, et on casserait la petite traîne lane, ça pourrait être sympa. Voilà. Bien entendu, avec validation sur le prix, la cassure de la traîne lane, également, sur le cours du prix, et pour l'instant, vous voyez que, malheureusement, en 4 heures, c'est seulement un très gros rejet. On a essayé de casser la traîne lane en 4 heures, mais c'est un gros rejet. D'ailleurs, pareil pour ce support, on est repassé en dessous. Voilà. Mais si on arrivait à repasser au-dessus, eh bien, on pourrait valider la double divergence 1 heure, la divergence 4 heures, et peut-être avoir, au moins, à minima, un petit rebond. Voilà. Bien entendu, ça, ça ne nous assurerait pas qu'on va aller très très haut, mais au moins, un petit rebond. C'est pour ça que j'ai précisé, que c'était pour les traders, court terme, uniquement. les autres, théoriquement, vous avez dû rentrer, comme moi, ici même. Pour tenter un potentiel pot-up, bien évidemment. Voilà. On ne va pas analyser plus le cours moyen terme, tout simplement, parce qu'on le fait chaque jour. Donc, il suffit d'aller voir les vidéos précédentes, celle de lundi et mardi, par exemple, pour avoir plus de détails pour le cours et moyen terme, puisqu'aujourd'hui, on va se concentrer sur le mensuel. Voilà. Je voulais juste faire un petit update par rapport au très court terme. Mais, de toute façon, si vous me suivez sur Twitter, je fais régulièrement, j'envoie régulièrement des petits graphiques et tout ce que je viens d'expliquer là, ça a déjà été balancé sur Twitter depuis hier. Bref, du coup, on va aller voir le Bitcoin en mensuel. Donc, graphique en mensuel, tout simplement parce qu'on est dans un nouveau mois. On va voir si ça a bougé depuis le mois dernier. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qui arriveraient, par exemple, sur la chaîne ou qui ont loupé pas mal de vidéos, en weekly, si on compare maintenant et les derniers bullruns qu'on a eus, tous les bullruns, en fait, qu'on a eus précédents, donc les trois, donc, un, deux, trois, quatre, les quatre derniers bullruns, et bien, on a eus, que ce soit graphiquement ou avec les indicateurs, et on en étudie pas mal sur la chaîne, plus d'une dizaine, on a eus 90%, et il nous en manque juste un, en fait, mais on a eus pratiquement toutes les confirmations weekly qu'on se trouverait dans un nouveau bullrun. Maintenant, on a vu également, malheureusement, le mois dernier, qu'au niveau mensuel, on n'avait pas eu, on a eu quelques petites confirmations, mais globalement, on n'a pas eu les grosses confirmations qu'on se trouvait dans un nouveau bullrun. C'est pour ça qu'on va voir si la situation a évolué ce mois-ci, et si on a enfin nos confirmations, et sinon, à quoi il faudrait s'attendre. Donc déjà, on va jeter un petit coup d'œil aux bougies, aux bougies très simples, et ce qu'on peut voir, c'est que, tout simplement, en bullrun, on a beaucoup plus de bougies vertes que de bougies rouges. Vous allez me dire, c'est logique, oui. Et que, dans le bullrun, en général, on a rarement plus d'une bougie rouge. Vous voyez que là, on a un bear market, que des bougies rouges, un bullrun, que des bougies vertes. Et de temps en temps, forcément, dans un bullrun, on a des petites corrections, mais ne dure jamais bien longtemps. Donc en mensuel, vous voyez qu'on a une bougie rouge, et après, une bougie rouge, vert, deux bougies rouges, vertes. Voilà. Bear market, plein, 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 plein de bougies rouges. Bullrun, une bougie rouge, une, deux, une bougie rouge, une bougie rouge, une bougie rouge. Bear market, plein de bougies rouges. Mini bullrun, plein de bougies vertes. Mini bear market, plein de bougies rouges. Bullrun, une bougie rouge, une bougie rouge. On a rarement plus d'une, voire deux bougies rouges en bullrun. Et à l'inverse, en bear market, on n'a jamais, plus de, vous voyez là on n'a pas de bougie verte là on a une bougie verte là, deux bougies vertes, une bougie verte, une bougie verte deux bougies vertes, on a rarement plus d'une ou deux bougies vertes, donc déjà ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez là, bear market deux bougies vertes, une bougie verte une bougie verte on est bien dans un bear market, par contre là on a une, deux, trois quatre donc techniquement si on s'en tient aux bougies, on serait dans un nouveau bullrun, parce qu'en bear market, du moins par rapport à ce qui s'est passé précédemment bien évidemment, toute chose peut changer, mais voilà d'après l'historique on serait dans un nouveau bullrun, par rapport aux bougies, je précise, parce que jamais, en bear market on a eu plus de, deux bougies vertes et là on en a déjà eu quatre bon, maintenant si on s'en tient à ce fait là théoriquement si on est bien en boule run, et que là on est dans une juste correction pour repartir plus haut soit la correction est bientôt finie puisque en général, on n'a qu'une bougie rouge et de temps en temps, on en a deux donc techniquement on devrait être baissier au maximum encore ce mois-ci donc au mois de juin et ensuite avoir des belles bougies vertes parce qu'on n'a jamais eu plus de deux bougies rouges jamais dans aucun bullrun voilà, donc ça c'est ce qu'on peut en conclure par rapport aux bougies alors bien évidemment, vous voyez que là on est au début du mois on n'est que le premier donc là ça commence dans le rouge mais d'ici la fin du mois on a encore beaucoup de temps même si on descend un peu si elle remonte et qu'elle recasse le point de départ c'est à dire les 26 900 à la fin du mois la bougie sera verte voilà, pour l'instant on a deux bougies rouges mais à la fin du mois elle pourrait très bien être verte mais ça ne veut pas dire qu'avant on ne peut pas faire un petit tour aux 25, aux 24, aux 23 000 dollars voir si après on remonte au final elle sera verte elle peut également finir dans le rouge ça n'a pas beaucoup d'importance par contre il faudrait que le mois d'après elle soit verte parce qu'on n'a jamais eu plus de deux bougies rouges dans un bullrun donc ça pourrait être également inquiétant maintenant on va regarder d'un point de vue différent on va regarder avec Akenashi et ce qu'on peut voir c'est que c'est encore plus clair avec Akenashi en bullrun on n'a presque que des bougies vertes en bear market que des bougies rouges en bullrun presque que des bougies vertes vous voyez Akenashi est beaucoup moins fluctuant parce qu'il ne marche pas comme les bougies traditionnelles avec clôture, ouverture c'est un système un peu différent et vous voyez que dans un bullrun par exemple là on a une toute petite bougie rouge une petite bouche rouge mais c'est pratiquement que du vert il n'a pratiquement que du rouge là dans tout le bullrun à partir vraiment quand c'est confirmé on a eu une mini bougie rouge que du vert vous voyez là que du vert là que du vert là que du vert et à bear market que du rouge que du rouge que du rouge que du rouge et là ce qu'on peut voir c'est que on n'est que du vert encore une fois d'après les bougies et Akenashi on serait dans un nouveau bullrun parce qu'à aucun moment vous n'avez un bear market avec autant de bougies vertes d'affilée dans les bear market vous avez une de bougie verte là il n'a même pas de bougie verte là il n'y a pas de bougie verte et là vous voyez dans le bear market il n'y a aucune bougie verte et là non seulement on a une bougie verte on en a une deux trois quatre cinq et on est en train d'entamer la sixième bougie verte donc il semblerait qu'on soit dans un nouveau bullrun encore une fois d'après les bougies et d'après Akenashi voilà donc ça c'était juste pour les bougies maintenant on va aller faire un tour du côté du graphique on va reprendre est-ce que j'ai remis les bougies traditionnelles on va reprendre nos bougies traditionnelles donc qu'est-ce qu'on a on a une grosse résistance entre les 29 000 et les 38 000 alors est-ce qu'il est bien placé ouais à peu près le niveau exact vous voyez avec ici à peu près la base la base une mèche encore la base encore la base une mèche une base une base donc vous voyez c'est vraiment le niveau très important 38 000 dollars en mensuel et ici on a une base deux bases une mèche deux mèches trois mèches là une base une base une base donc 29 000 dollars ce qui voudrait dire que si on casse on clôture au-dessus des 29 000 dollars en mensuel il y a forte chance qu'on aille directement jusqu'au 38 et si on casse les 38 il y a de fortes chances qu'on aille faire des nouveaux sommets sous nos pieds on a quoi ? on a une résistance intermédiaire qui est en jaune ici intermédiaire parce que c'est une résistance excusez-moi un support un support weekly c'est le gros support weekly qui se trouve grosso modo c'est le support des 25 000 dollars comme vous savez moi je suis pas trop fan du support des 25 000 dollars je pense que si on y va on ira le casser tout simplement parce que c'est un support beaucoup trop visible beaucoup trop attendu et comme on a pu le voir lors de maintes analyses alors d'ailleurs si ça vous intéresse il y a des petites vidéos à ce sujet par exemple bitcoin direction 23k également la vidéo bitcoin on vous ment voilà allez voir ces deux là et vous saurez tout sur le support des 25 et celui des 23k donc petit support intermédiaire aux 25k et surtout gros support mensuel ici en rose vous voyez base base mesh base base on la voit pas parce que justement on a ouvert et clôturé le mois pile sur ce support au mois de février et encore une fois la base donc c'est le gros support mensuel qui se trouve exactement aux 23 200 dollars donc moi je pense que si on va à 25 000 dollars c'est direction 23 000 dollars c'est un excellent support parce que c'est pas seulement un support graphique c'est un support également sur plein d'indicateurs notamment en weekly que ce soit Ishimoku moyenne mobile énormément de choses on a énormément de choses à ce niveau là dans 23 000 on a vraiment du gros support et c'est effectivement un excellent point d'achat si on y va mais c'est également le niveau à ne pas casser c'est vraiment le niveau que si on le casse et quand je parle casse je parle pas de mèche je parle de clôture et de clôture weekly on ira probablement retourner voir les plus bas ou voir même casser et faire des nouveaux plus bas c'est vraiment le support c'est la limite du bull et du bear market pour moi on retourne en bear market on confirme en fait que c'était juste un rebond et qu'en fait voilà on va continuer le bear market une nouvelle jambe baissière supplémentaire pour aller faire soit un double bottom soit faire des nouveaux plus bas c'est vraiment le support à tenir sur les gros time frames maintenant on va enlever le graphique et on va passer aux indicateurs et on va commencer par le RSI donc le RSI qu'est-ce qu'on a ? on a pas mal de petites choses sur le RSI déjà regardez hop on a ceci on va le mettre en blanc vous voyez que au niveau du RSI vraiment on évolue dans un canal parallèle presque parfait avec des bas toujours plus bas excusez-moi des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas ce qui nous donne quoi ? ce qui nous donne des grosses divergences baissières vous voyez que là on fait un sommet là on fait un plus haut mais sur la RSI on fait un plus bas c'est une grosse divergence baissière cette grosse divergence baissière nous donne quoi ? et bien une baisse un bear market mais ensuite on a quoi ? on a un bas et on a un plus haut et là on a un bas et on a un plus haut divergence haussière cachée mensuelle ce qui nous donne quoi ? et bien du coup un gros bull run et ça recommence on a un haut un plus haut un haut un plus bas grosse divergence baissière mensuelle qui nous donne un bear market du coup on a un plus bas on a un plus haut grosse divergence haussière cachée et ça nous donne un bull run on a un nouveau haut mais on a un nouveau plus bas grosse divergence baissière mensuelle qui nous donne un nouveau bear market et ensuite on a quoi ? On avait un bas, un plus bas, mais un haut, un plus haut. Grosse divergence haussière cachée qui théoriquement va nous donner un nouveau bullrun. Et en plus, vous voyez qu'on s'est parfaitement supporté sur cette trendline. Donc théoriquement, il y a des chances qu'on ait trouvé le bottom puisqu'on est venu rechercher parfaitement le niveau support du canal baissier. Et techniquement, on devrait aller rechercher le haut du canal après l'alving, les petits traits blancs, c'est des alvings, pour faire une nouvelle divergence baissière et enclencher un nouveau bear market. Alors je vais en profiter pour répondre à une question rapidement parce que je n'ai pas envie de la vidéo tout le jour 3h. On m'a posé, peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas encore exactement le fonctionnement des divergences. On m'a posé hier la réponse, la question, excusez-moi, sur Twitter. On m'a demandé, les divergences haussières du coup, c'est quoi ? C'est quand le prix est plus bas que le RSI ou quand le RSI est plus haut, etc. ? Non. Enfin, oui, mais non. En fait, tout simplement, une divergence, peu importe que le RSI soit plus bas ou plus haut, c'est une divergence. Ça va juste être une divergence classique ou cachée. Ce qui fait une divergence haussière ou baissière, c'est tout simplement, si on a une divergence sur les sommets, par rapport au sommet, c'est forcément une divergence baissière. En fait, vous pouvez vous inverser. Si ça concerne les hauts, c'est une divergence baissière. Puisque justement, on est sur un sommet, divergence, on va baisser. Au contraire, si on est sur des bottoms, une divergence sur des bottoms, c'est forcément une divergence haussière, puisqu'il ne nous reste plus qu'à monter. Maintenant, c'est simple. Si vous avez un prix qui monte, un RSI qui descend, c'est une divergence classique. Si au contraire, vous avez un prix, comme ici, qui monte, mais un RSI qui descend, c'est une divergence cachée. Et je crois même que je viens de m'embrouiller. Alors, je vais répéter. Si on a un prix qui monte, un RSI qui descend, c'est une divergence classique. Si on a un prix qui descend, mais un RSI qui monte, c'est une divergence cachée. Pour les hauts, pour les sommets, et pour les bas, c'est l'inverse. Ça veut dire que là, alors c'est simple, on va revenir juste pour vous montrer un exemple. On va prendre une divergence haussière, ça sera plus simple. Vous voyez que là, on a un prix plus bas, on a un RSI plus haut, c'est une divergence classique. Prix plus bas, RSI plus haut, divergence classique. Par contre là, on a un prix plus haut, un RSI plus bas, divergence haussière cachée. Et sur les sommets, c'est l'inverse. Là, par exemple, prix plus haut, plus bas, divergence classique. Si on aurait eu un sommet plus bas et un RSI plus haut, divergence baissière cachée. Voilà, donc j'espère que ça, c'est compris. Maintenant, on va également, un dernier petit truc sur le RSI. Ici, on a la zone de sur-achat. On va se mettre une petite ligne rouge. Qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est qu'à chaque début de bullrun, première partie du bullrun, on vient chercher cette ligne rouge, la zone de sur-achat. Et on a une petite correction. En général, elle a lieu avant le halving. Et ensuite, on casse la zone de sur-achat. Et là, vraiment, on a le gros bullrun. Pareil ici, regardez. On vient chercher la zone de sur-achat. Petite correction aux environs du halving. Et quand on casse la zone de sur-achat, on a vraiment la grosse partie du bullrun. Encore une fois là, on vient chercher la zone de sur-achat. Petite correction avant le halving. Bien que là, on est venu chercher largement plus tôt. Ça a été très rapide ici. D'habitude, ça prend plus le temps. Là, on a vraiment une grosse poussée. Mais c'est pareil. On est venu chercher la zone de sur-achat avant le halving. Correction aux alentours du halving, un peu avant le halving. Et ensuite, après le halving, on vient casser la zone de sur-achat. Et gros bullrun. Et bien là, pour l'instant, on n'a rien fait de tout ça. Donc, on est très loin d'avoir confirmé quelque chose. Il faudrait, avant le halving, venir chercher la zone de sur-achat. Corriger. Pourquoi on corrige les chiffres aux alentours du halving ? C'est un peu le système de, by the rumor, sell the news. C'est-à-dire, les gens malins, ils se placent bien avant. Environ un an avant le halving, ils commencent à acheter. Et en général, avant le halving, ils prennent leur profit. Voilà. Il y a des petites corrections. Et ça reprend la hausse seulement après le halving. Voilà. Donc, ce qu'on attend si on est vraiment bien dans un bullrun, c'est de monter jusqu'à la zone de sur-achat, d'avoir une correction un petit peu avant ou pendant le halving. Et ensuite, on remonte. Et lorsqu'on cassera la zone de sur-achat, on aura la plus grosse partie, les derniers 6 mois, 1 an du bullrun, avec les plus grosses hausses pour revenir chercher, potentiellement, une nouvelle fois, ce canal. Et lorsqu'on arrivera à ce canal, il faudra être très prudent et potentiellement commencer à prendre vos profits. Ça ne veut pas dire que pour une fois, on ne pourrait pas le casser. Tout peut être arrivé. Mais quand on arrivera là, je pense qu'il faudra être très prudent, si on y arrive. Parce que pour l'instant, vous voyez, on est vraiment très, très bas encore sur le RSI. Voilà. Ça, c'était pour le RSI. Maintenant, on va passer au MACD. Donc, ça va être très rapide. Stuck RSI, MACD. Stuck RSI, je crois que c'était déjà le cas le mois dernier. On a déjà validé le nouveau bullrun. Vous voyez qu'en général, Bear Market, pendant tout le Bear Market, donc déjà, il y a la chute. Confirmation, donc il y a la dernière partie du Bear Market. Et ensuite, on reste très longtemps dans la zone de survente. Et une fois qu'on a le croisement haussier, c'est la première confirmation. On casse la zone de survente. Confirmation. Pareil ici. Et pareil ici. On a eu la première confirmation au mois de janvier. Décembre-janvier. Sur les bottom. Et en général, vous voyez que la première confirmation sur les bottom. Première confirmation sur les bottom. C'est pour ça qu'on a acheté les bottom. Ce n'est pas pour rien. C'est entre autres avec ceci. Mais ensuite, la confirmation, on l'a eu techniquement au mois de mars. Mais, pour vraiment confirmer le bullrun, il nous faut également l'aval du MACD. Donc, confirmation, on l'avait eu au mois de juin 2020. Confirmation du Bear Market au mois de janvier 2022. Mais là, vous voyez qu'on n'a pas encore eu la confirmation. On est toujours dans une tendance baissière. Et on attend malheureusement la dernière confirmation. C'est-à-dire le croisement haussier du MACD et des nouvelles bougies vertes. Alors, vous voyez bien qu'il y a un ralentissement. Là, on a le gros du Bear Market. Rouge, 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 rouge. Des bougies de plus en plus grosses. Là, on a des bougies roses de plus en plus petites. Plus, petites, plus, petites. Là, on a bien vu qu'on a l'impression qu'elles vont, si tout se passe bien, surchutent pas fortement. Parce que surchutent fortement, elles vont repartir à la baisse. Mais elles vont croiser la hausse. Mais on n'a pas encore, malheureusement, la confirmation. Ce qu'on pourrait zoomer. Mais, vous voyez qu'en général, la confirmation, on l'a. C'est difficile à voir. On l'a avant le halving. Vous voyez. Avant le halving, avant le halving, avant le halving. Donc, techniquement, on devrait avoir la confirmation avant le prochain halving. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Alors, je vais regarder mes notes pour voir quel indicateur. Ok. Prochain indicateur, les bonnes de Bollinger. On va se réenlever le graphique pour y voir plus clair. Donc, c'est très simple. C'est un peu comme au bout de suite. Dans les Bullrun, on est dans le canal du haut. Et on est même, on longe en général, la ligne supérieure du canal. Voilà. Vous voyez. Bullrun. Bear Market. Bottom du Bear Market dans le canal du bas. Bullrun. On longe la ligne supérieure. Bear Market. Bottom du Bear Market dans la zone inférieure. Mini Bullrun. Rejet. On n'a pas réussi à valider, justement, le nouveau Bullrun. Hop. Petite excursion vers le bas. Bottom. Nouveau Bullrun. Hop. Bougie qui dépasse. Et on repasse au-dessus, sur la ligne haute. Voilà. Là. Problème. Bear Market. Confirmation. Bottom. Dans la zone basse. Mais pour l'instant, on n'a pas encore validé le nouveau Bullrun. Parce qu'on est toujours dans une zone, théoriquement, de bottom. Voilà. Donc, pour valider le nouveau Bullrun, il faudrait, dans un premier temps, au moins, à minima, repasser au-dessus de la médiane, qui se trouve au 34 500 dollars. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Voilà. Donc, le Bullrun, d'après les bonnes de Bollinger, sera confirmé. Comme ici. Comme ici. Ou comme ici. Quand on repasse au-dessus de la médiane. Et ensuite, techniquement, si on casse les 34 000 dollars, on ira très rapidement. Parce que vous voyez, en général, on va très rapidement rejoindre la borne haute. C'est-à-dire, on ira très rapidement rejoindre les, grosso modo, 60 000 dollars. Et ensuite, techniquement, on surfera sur, justement, cette ligne haute qui va se mettre à monter. Parce que là, elle est un peu flat. Puisqu'on a eu le Bear Market. Mais ensuite, vous voyez, comme à chaque Bullrun, elle va se mettre à remonter. Et on remontera avec elle. On longera. Et le jour où on commencera à s'installer en dessous. Eh bien, ce sera un nouveau Bear Market. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu encore de validation. Donc, techniquement, on est même encore dans des prix intéressants pour acheter. Puisqu'on est encore dans la borne basse. Mais voilà. Pour valider, il faudra casser les 34 000 dollars. On est toujours Bear. On est toujours Bear, pourquoi ? Parce qu'on a la Leggingspan qui est en dessous du prix. Pour être Bull, il faut que la Leggingspan soit au-dessus du prix. Et là, on est en dessous. On est en dessous de la Kijun. Qui se trouve aux 41 500 dollars, même, pour être précis. Et on est même en dessous du nuage. La seule chose qu'on avait fait pour l'instant, c'est qu'on a réussi à passer au-dessus de la Tenkan. D'ailleurs, il faut la tenir, cette Tenkan. Parce que si on repasse en dessous, on repasse en mode Bear Market. Disons que là, on a eu seulement notre première confirmation. On a tâté le nuage. Rejet. On pourrait aller chercher la Tenkan. Pourquoi pas Pullback ? Mais ensuite, il faut repartir. A quel niveau, à votre avis, se trouve la Tenkan ? Vous avez deviné. Aux 23 200 dollars. Regardez, si je remets le graphique. Pile poil sur notre gros support mensuel. Donc, comme je vous ai dit, si on y va, très grosse opportunité d'achat. Mais également, si on le casse, malheureusement, il faudra s'attendre à aller retester un double bottom, voire même les plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on a quoi comme support sur Ishimoku en mensuel après les 23 200 dollars ? Eh bien, on n'a rien. On n'a rien. Donc, il faut regarder par le passé. On a la Kijun. Vous voyez qu'on a un gros plat de Kijun vers ici. Donc, vers les 10 000 dollars. Et on a surtout le gros plat du nuage ici. Encore une fois, vers les 10 000 dollars. Et on a quoi vers les 10 000 dollars ? On a également un petit gap qui n'a pas été comblé, rappelez-vous. Si vous voulez, je vais vous le remontrer. On va sur le graphique des gaps. Hop, c'est le graphique des gaps. On va s'enlever les restes, on n'en a pas besoin. Hop, 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 hop. Voilà, le petit gap, il est là. Allez, 9 685 dollars. On a, et on va zoomer, on a un petit gap qui n'a pas été comblé. Donc, 10 000 dollars, oui, c'est possible. Le graphique nous dit que c'est possible. Que si on casse les 23K, certes, on peut aller peut-être faire un double bottom. Mais, ensuite, le gros support se trouve aux 10 000 dollars. Et en plus, ça tombe bien, il y a un gap. Donc, si ça vous intéresse un peu plus de détails sur les 10 000 dollars sont-ils toujours possibles, il y a également une vidéo qui se trouve pas très loin. Voilà, Bitcoin 10K, toujours possible. Il y a beaucoup plus de détails. Donc, allez la voir également. Donc, voilà, Ishimoku nous dit également qu'il faut tenir en clôture mensuelle les 23K. Pour être un peu plus bullish, il faut quoi ? Il faut que la lag in span, pour valider un nouveau bullrun, il faut que la lag in span passe au-dessus du prix. Il faut qu'on passe au-dessus du nuage dans un premier temps. 34 500. Ça vous rappelle quelque chose ? C'était le niveau du bon de Bollinger. Et ensuite, dernière étape, la qui joue aux 42 000 dollars. Mais si déjà, on passe les 30 au-dessus du nuage, on sera pratiquement entièrement bullish. Alors, l'idéal, ce serait que ça se fasse dans les 2-3 mois à venir. Pourquoi ? Parce que là, on a un timing. Regardez la lag in span. Vous voyez qu'ici, c'est très compliqué ce mois-ci de passer. Il faudrait carrément tout ça pour être bullish. Mais par contre, dans les 2 mois à venir, eh bien, on n'a pas... Ils ne sont pas très hauts. Vous voyez ? Parce que... Mais après, c'est de plus en plus haut. Il faut vraiment qu'il y ait de travail pour arriver à passer tout ça. Mais là, les 2 mois à venir, on a non seulement le prix qui est juste au-dessus, des bougies qui ne sont pas trop larges et en plus, on a la Kijun et la Tenkan qui sont collées. Ça veut dire une grosse poussée. Alors, ça va être dur parce qu'il y a une grosse résistance. Mais du coup, il n'y aurait pas besoin de monter de 10 000 ou 15 000 dollars pour tout casser. Voilà. Une grosse poussée, on passerait en même temps au-dessus du prix de la Kijun et la Tenkan sur la lag in span. Il y a une ouverture là. Donc, ce serait bien que s'il devait y avoir une poussée, ce serait dans les 2 mois qui viennent. Après, ça va être plus compliqué. Voilà. Ça, c'était pour Ishimoku. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les moyennes mobiles. Donc, que 3 moyennes mobiles, tout simplement parce que la moyenne mobile de 100 n'a pas assez d'historique en mensuel pour qu'elle s'affiche. Vous voyez déjà que la moyenne mobile de 100 n'a pas énormément d'historique. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les bullruns, on tient la EMA21 et quand on la casse, bear market, bullrun, bear market, bullrun, bear market, bullrun, bear market. On a essayé. On a eu une clôture. Une belle bougie qui a clôturé totalement au-dessus. Malheureusement, rejet et l'en est repassé en dessous. Voilà. Il faut vraiment arriver à récupérer les 28 000 dollars. Grosso modo, 27 900, arrondissant 28 000 dollars. Il faut vraiment, ce serait bien que ce mois-ci, on arrive à récupérer les 28 000 dollars en clôture dès qu'on repasse au-dessus de la EMA21. sinon, on a en support au 25 400 dollars la EMA50. Par contre, si on commence à avoir des clôtures mensuelles, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en dessous. On peut très bien aller rechercher les 23 cas, comme on a vu tout à l'heure. Mais il faut qu'ensuite, on arrive à récupérer. parce que si on s'installe sous la EMA50, on n'a plus rien jusqu'à 14 000 dollars. Vous savez que 14 000 dollars, c'est également un niveau important. C'est la clôture mensuelle du dernier bull run, enfin de l'avant-dernier bull run, excusez-moi, et également la mèche ici. Donc c'est également un niveau mensuel très important, les 14 000 dollars. Vous avez 23 000 dollars à court terme et à plus long terme, vous avez les 14 000. Et puis ensuite, vous avez les 10 000. Donc encore une fois, il faudrait éviter de clôturer en mensuel sous les 25 000, en outil sous les 23 000. Sinon, double bottom, 14 000. D'ailleurs, vous voyez que ça monte. Donc d'ici là, on ne va pas y aller d'une traite. Le temps qu'on y aille, elle va sûrement monter jusqu'au double bottom. Donc c'est pour ça que le premier objectif, double bottom, deuxième objectif, 14 000, puis 10 000. Donc il faudrait qu'on arrive à repasser rapidement au-dessus de la EMA21. pour être vraiment et confirmer avec une ou deux bougies de confirmation pour être en configuration boulogne. Le ruban des moyennes mobiles, maintenant. Il y a une chose qu'on peut voir, c'est qu'on n'a jamais été bériches en mensuel par rapport au ruban des moyennes mobiles. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours au-dessus. Quand on passe en dessous, c'est des petites mèches ou vraiment petites bougies. Vous voyez, on clôture au-dessus, mais on n'a pas confirmation ou repasse en dessous. Petite mèche, alors là, effectivement, on est bien en dessous, mais rappelez-vous, pour être bériches par rapport au ruban, il faut deux choses. Être en dessous, mais également avoir une configuration des moyennes mobiles bériches. Elles n'ont jamais été en configuration bériches. Peu importe les bear markets, elles restent toujours alignées à la hausse, c'est-à-dire avec les moyennes mobiles les plus faibles au-dessus, les plus fortes en dessous, la plus claire à la plus foncée. même en période de bear market. Donc, on n'a jamais été vraiment bériches en mensuel sur le Bitcoin par rapport au ruban. Alors, quand on est en fou, on n'est pas non plus bullish. On est neutre, on va dire. Bon, on a essayé de casser ici. Pareil qu'avec l'EMA21, mais malheureusement, vous voyez qu'on retourne dans le ruban. Donc là, on a du support parce qu'on est dans le ruban. On a du support qui va jusqu'aux 24 000 dollars. Et encore une fois, il faudrait éviter de passer sous les 24 000 dollars. On repasse sous le ruban et ça pourrait être dangereux parce qu'après, il n'y a plus rien du contre sous nos pieds. Comme ici, quand on a cassé le ruban, on est venu chercher les 15 000 dollars. Voilà, donc gros support jusqu'aux 24 000 dollars et l'idéal, c'est qu'il faudrait repasser au-dessus, encore une fois, des 28 000 dollars. Confirmé. Voilà. Pas comme ici, c'est-à-dire une bougie verte et après une confirmation pour avoir ensuite quelque chose comme ça, tout simplement. Un nouveau bull run. Ça, c'est pour le ruban. Et pour finir, le super trait. Intéressant. Ce n'est pas celui que j'avais tout à l'heure. Sûrement, je devais être en Akenashi. On va aller le voir après. Alors, très simple. Bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market. On est toujours en bear market d'après le super train. On n'a pas encore validé un nouveau bull run. Pour ça, il faudra casser les 41 000 dollars. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, les 41 000 dollars. C'était sur Ishimoku. C'est là qu'il joue, je crois, Ishimoku. On a les 34 000 dollars en premier et ensuite les 41 000 dollars. Donc encore une fois, d'après le super train, si on arrive à casser les 41 000 dollars, on aura probablement c'est du mensuel. Pour l'instant, on n'a jamais eu de fake out. Vraiment, on sera dans un nouveau bull run. Mais pas avant. Maintenant, je vais repasser en Akenashi parce que tout à l'heure, j'ai vu un autre super train. Et donc, je pense que c'est parce que j'étais en Akenashi. Voilà. Intéressant. En Akenashi, avec le super train en Akenashi, on n'a jamais été en bear market. Enfin, en tendance baissière, long terme. On n'est que du haut. On n'a jamais cassé le super train. Bon. Est-ce que ça veut dire que ça n'arrivera jamais ? Ou est-ce qu'on ne va pas y aller un jour au moins tester ce super train ? Si ça devait arriver, il faudra savoir que ce sera un énorme support. parce que c'est du mensuel. Vous voyez qu'à chaque fois, de temps en temps, on s'en rapproche, mais on n'a jamais été vraiment à le chercher. Et pour le casser, ça va être compliqué. Mais par contre, on pourrait, en cas de catastrophe, si on fait un nouveau plus bas, si on casse les 15 000 dollars, pourquoi pas pour une fois aller le chercher ? A votre avis, il est à quel niveau ce super train ? 9 639 dollars. 9 685 dollars. À 50 dollars près, il est au niveau de notre gap. Donc oui, on pourrait aller, si vraiment on cassait les 15 000 dollars, au 9 639 dollars. Et il faut savoir que là, on aurait du très, très, très haut support. si ça cassait, on avait une clôture et qu'on avait un super train qui passe en rouge, ça ne s'est jamais arrivé. Et c'est qu'il y aurait un problème. Et je pense que il faudrait prendre votre jambe à votre cou. Parce que ce serait vraiment critique pour le Bitcoin et l'ensemble des cryptos, du coup. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal. Je ne sais pas combien de temps à dur la vidéo, mais beaucoup trop longue, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas également à répondre à la question que je vous ai posée en début de vidéo. Quelles sont vos expectatives pour les mois à venir ? Est-ce que vous pensez que dans les mois à venir, on va aller faire des nouveaux sommets ? Ça veut dire, est-ce qu'on va casser enfin les 32 000 dollars, disons ? Ou est-ce qu'on va aller retater les plus bas, voire même casser et faire des nouveaux plus bas ? Disons que dans les 6 mois à venir. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada